Sous-titres par Jérémy Diaz D'un caouet, d'un drapeau, d'un trac, d'une cagoule, d'un foulard, d'une banderole Ce noir que j'aime à croire anarchiste, libertaire, unitaire et neutre Mais qui dans la pratique est parfois un peu autre Et c'est de ça dont il sera question aujourd'hui Du bleu, du rose, qui viennent teinter et genrer nos pratiques militantes et contestataires sur Toulouse Pour en parler, j'ai eu plaisir d'être reçu par Corinne Lidule Bonjour à vous Bonjour Vous faites vivre la bibliothèque anarcha féministe de Toulouse J'aimerais juste que vous puissiez me dire votre définition de Toulouse en un mot Pour moi, Toulouse, c'est la maison J'ai pas mal bougé avant et je me suis posée à Toulouse Et c'est la ville où je suis restée le plus longtemps en tout cas Et je pense rester un petit moment C'est grand, Toulouse, si ce n'est trop grand Pour commencer, j'aimerais parler un petit peu de ce lieu où vous m'accueillez On est dans une bibliothèque anarcha féministe Qu'est-ce que l'anarcha féministe et qu'est-ce qu'une bibliothèque anarcha féministe ? C'est une bibliothèque donc principalement pour emprunter des livres C'est ouvert tous les mercredis après-midi, les dimanches après-midi On accueille des gens autour d'un petit thé, d'un petit goûter en général Et on propose des livres autour de l'anarchisme, du féminisme D'un peu toutes les luttes sociales, l'histoire du mouvement social Certaines choses plus théoriques, des romans On a aussi un espace jeunesse, donc c'est assez large Ce sur quoi on se concentre dans le choix des livres qu'on propose C'est l'anarcha féminisme mais au sens large C'est-à-dire l'anarchisme mais sans oublier les femmes anarchistes Et ensuite toutes les luttes sociales sans oublier les femmes Dans les luttes sociales Et aussi on essaye un maximum de ne pas reproduire non plus d'autres exclusions théoriques Voilà on essaye de vraiment travailler sur le rayon LGBT Je crois qu'on n'est pas trop mal Aussi sur tout ce qui va être racisme, colonialisme Tout ce qui va être les luttes autour du handicap On essaye un maximum de prendre aussi ça en compte Très peu de librairies même à Toulouse Ont des rayons aussi fournis sur des sujets précis Vous les avez trouvés, on vous les prête, c'est des assos ? On a récupéré déjà à l'origine deux fonds de bouquins Celui de l'ancien Chat Noir Puisqu'avant le Chat Noir c'était le local uniquement de la CNT Donc un syndicat anarcho-syndicaliste, syndicaliste révolutionnaire Qui sont nos colocataires Donc il y en a pas mal sur l'Espagne, sur l'anarchisme, sur la prison Qui datent de cette époque-là Ensuite quand je faisais des études J'avais demandé un crowdfunding pour pouvoir m'acheter des livres A condition que ces livres soient utilisés ensuite Une fois que j'aurais fini mes études de façon commune Ensuite on a beaucoup de dons en ce moment Pas mal de gens qui viennent à la Biblie et qui disent Ah mais j'ai ce livre, j'aimerais beaucoup qu'il y soit Et qu'ils nous les ramènent On a aussi eu le don d'une militante féministe malheureusement décédée Un bon paquet de livres, des éditions des femmes, etc. On a aussi eu le kiosque qui font plus de la librairie à côté de la chapelle à Toulouse Et qui nous ont donné tous les numéros des nouvelles questions féministes Un joli cadeau On essaye d'acheter aussi des livres soit pour nous-mêmes Une fois qu'on les a lus, on les communalise Soit pour la bibliothèque Quand on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui manque sur certains sujets Il y a aussi toute la partie mobile justement de la bibliothèque Qui là est pas de... Dans les étagères Mais qui est tout l'info kiosque en fait Ça c'est vraiment particulier Parce qu'on a vraiment notre propre édition en gros de brochure Avant le confinement en particulier On faisait des tables d'info kiosque Beaucoup dans les concerts, notamment punk Et bah là on est en train de se diversifier Ça devient un peu... Dès qu'il y a un événement avec une connotation un peu militante Et ou un art Juste l'idée c'est ça C'est de propager aussi les idées anarchistes et féministes Sur toutes les questions d'oppression C'est vraiment important parce que justement on a ce côté accessibilité en fait de la diffusion Parce que nos brochures elles sont à prix libre et non nécessaire Ça fait que tu peux venir, tu peux prendre cinq brochures et repartir avec sans avoir à filer de la thune C'est des textes déjà écrits que vous compilez ? C'est des choses que vous aussi vous écrivez ? Il y a des brochures qu'on a reprises qui existaient déjà Il y en a beaucoup qui sont... Enfin je dis elles sont inédites parce que c'est beaucoup des articles de presse, de revues militantes On a des articles de ballast qu'on a mis en brochure Et sinon on n'en écrit pas pour l'instant Mais ça viendra peut-être Déjà ouvrir une bibliothèque c'est pas rien En plus annoncer comme anarcha féministe je me dis c'est encore moins rien Qu'est-ce qui vous a motivé à vous dire vas-y le dimanche ça me tient à coeur De faire en sorte que les gens de Toulouse puissent venir dans une bibliothèque anarcha féministe ? C'était un peu l'opportunité parce que plusieurs associations de Toulouse ont décidé d'ouvrir un lieu Donc le Chat Noir Au début nous on faisait pas partie du projet Donc il y avait déjà quatre autres groupes Il y avait des groupes anarchistes qui bien sûr vont essayer d'être dans les luttes des femmes Mais il n'y avait pas de groupe spécifique féministe dans le lot On voulait un lieu aussi pour les gens du quartier Pour nous c'était important que ce soit pas un truc austère uniquement militant Mais qu'il y ait vraiment ce coin jeunesse Des romans, des livres accessibles, des brochures aussi Qui soient des articles qui nous intéressent Parce qu'il y a certains sujets qui nous intéressent et qui sont un peu pointus Mais il y a aussi des trucs de qu'est-ce que l'anarchisme ? On n'est pas en non-mixité ou quoi que ce soit C'est ouvert vraiment à tout le monde Souvent les biomilitants il y a énormément d'hommes Enfin énormément de personnes qui prennent beaucoup de place Et qui empêchent un peu d'autres personnes d'investir le lieu Donc vous voulez un truc un peu tranquille La bibliothèque ça s'y prête bien Parce que les gens viennent C'est pas un endroit où t'es obligé de meubler le silence Oui mais je veux dire c'est pas forcément le café Où on va tous se retrouver après le taf En parlant de la prochaine manif Enfin quand je viens ici C'est sympa quand il y a des discussions mais c'est pas obligé Bon après faut pas que ce soit non plus un problème Il y a des gens qui peuvent venir plus pour les discussions Plus pour d'autres choses Et qui sont pas des grands lecteurs ou quoi que ce soit Mais je pense que c'est important pour nous En tout cas que les gens quand ils passent la porte On leur demande pas mais t'es qui ? Tu viens d'où ? C'est quoi tes idées ? C'est quoi ton CV de militant ? Parce que ça existe aussi dans les milieux féministes Mais que ce soit un endroit où les gens peuvent venir Ils peuvent en parler s'ils veulent Mais on leur pose pas la question quoi Les gens du quartier des fois tiquent un peu Demandent ce que c'est Mais ça les rebute pas Les gens du quartier ils sont vraiment en mode Ah trop cool Il y a un endroit où on peut emprunter des livres À côté de chez nous Et à côté de ça il y a aussi Bah justement vu que c'est sur plusieurs thématiques Il y a aussi des féministes qui sont pas anarchistes Qui vont venir Et inversement des anarchistes qui sont pas forcément féministes Mais j'ai l'impression qu'on a quand même du contenu assez large Ça fait que ça ouvre d'autres questions sur d'autres pressions Dans la construction Dans la mise en place Est-ce qu'il y a eu des difficultés ? Est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent être compliqués Pour aboutir à un projet comme ça ? Est-ce qu'il y a eu des discours ou des discussions Pas forcément que le groupe d'extrême droite local Mais même dans les cercles un peu plus proches Qu'est-ce que ça suscite comme réaction ? Moi j'étais plutôt bien surprise Enfin surprise en bien De ce qui s'est passé depuis l'ouverture La première réunion Il y avait un petit feu de méfiance Mais je pense que c'est compliqué De louer un local à plusieurs associations Quand on n'a pas encore fait beaucoup de choses ensemble Mais il n'y a pas eu de gros accros Mais après bon Moi ce qui m'a fait peur C'était plutôt l'autre côté de la médaille Si j'ose dire C'est-à-dire que les gens se servent de ça Comme de caution Je voulais pas être la caution féministe Ni du local Ni des associations Bon avec qui on s'entend bien On est colocataire Je sais pas ce qui se passe dans leur groupe Et ça nous concerne pas directement Et je crois qu'on avait un peu cette méfiance-là Pour l'instant ça marche bien La bibliothèque est à part Le premier problème ça a été l'argent Très clairement Les cotisations sont toutes à prix libre Bon nous la gratuité c'est un truc vraiment Qui nous importe je pense Dans tout C'est-à-dire que les brochures sont à prix libre Enfin tu peux emprunter des livres Tu as pas besoin de donner d'argent à aucun moment Tu peux participer au goûter Sans ramener de l'argent Ou quoi que ce soit C'est toujours le bienvenu Mais c'est pas nécessaire Et bon du coup forcément Le financement c'était un peu compliqué Je pense que d'avoir nommé La bibliothèque anarcha féministe Il y a pas mal de gens Des autres groupes par exemple Mais qui étaient des hommes cis Donc cis et cisgenres Qui vivent socialement Dans son genre assigné à la naissance Qui se sont sentis un peu illégitimes Une des premières activités Qu'on avait proposé C'était un atelier D'écriture aux prisonnières Et une des personnes Qui voulait en faire partie Et je voulais un peu Lui donner le statut De personne organisatrice Était un homme cis Et se l'est pas senti du coup Parce qu'il est légitime De faire ça dans une bibliothèque Alors qu'il n'y avait personne d'autre En fait Donc on aurait eu besoin Un peu de cette aide là aussi Et je pense que ouais C'est le seul problème En gros qu'on ait eu C'est déjà pas mal S'il n'y a pas 40 000 problèmes C'est cool aussi Quand j'ai vu Un marque à féministe Pour moi c'est une volonté Tu vois c'est politique C'est idéologique De dire on veut faire ça Réfléchir au rapport De domination genrée Dans le militantisme C'est un constat qui vous parle Est-ce que ça vous Ça a joué aussi Dans la création de ce lieu Ou pas du tout ? Oui mais il y a les deux Il y a quand même Tout ce truc D'entamer une discussion Avec les personnes féministes Qui comprennent pas trop Les problèmes de classe Les problèmes de race Qui existent aujourd'hui Et qui pour moi en tout cas Sont très importantes Quand on est féministe Et il y a aussi bien sûr Enfin si on l'a appelé comme ça C'était pour Oui peut-être un peu Que les personnes Qui sont très visibles Dans le militantisme anarchiste Sachent qu'ils doivent aussi Se mettre un peu en retrait Mais je pense que Même en tant que femme Ou personne non-binaire On peut tous avoir Ce truc de prendre trop d'espace Mais statistiquement On est clair que c'est surtout Les mecs militants Dans le militantisme On retrouve toujours Dans tous les groupes Malgré tous les efforts Des divisions du travail Qui sont un peu Voilà Qui est-ce qui va gérer Les problèmes Qui est-ce qui va gérer La logistique Au niveau de l'édition aussi D'ailleurs Qui est-ce qui écrit Les bouquins Comparé à qui est-ce Qui les relie Les traduit Là quand tu dis Qui est-ce Vu que c'est un sujet Je me dis Où on est intéressé On comprend la réponse Dans le sens où C'est pas forcément Un tel C'est Jean-Michel Qui est à chaque fois Mais plus dans le côté Structurel Pour les personnes Qui sont pas forcément Sensibles Ou qui ont pas forcément L'oreille sur ce sujet Pour toi C'est quoi la répartition Que tu vois le plus Dans la gestion des conflits Dans la préparation des tracts Tout ce genre de choses là On a des textes là-dessus Qui font vraiment des études Parce que bon C'est dur De garder son opinion personnelle On voit pas tout Et puis il y a toujours ce truc De confirmation du biais Où une fois qu'on est sensibilisé A une question On le voit partout Mais il faut être clair Que bah oui Les hommes ont tendance A être des grands orateurs Faire des discours Écrire des textes Bah les femmes Elles vont les taper Elles vont faire la vaisselle Elles vont distribuer les tracts On est dans une société patriarcale Où ces divisions elles existent Et ça se retrouve partout Et on peut pas obliger les gens Tu vois Là on est que des gens Qui sont pas très à l'aise à l'oral Bah il y a une raison aussi On a été socialisé En tant que femme Pendant un certain temps Et ça a une incidence Sur la manière dont on se comporte Et bon On peut pas se forcer non plus C'est plus simple De voir ça Et de combattre ça Au niveau systémique Au niveau la droite L'extrême droite Que de se dire Dans mes pratiques Dans mon petit milieu Où déjà on est juste 4 On reproduit la même chose Oui il y a beaucoup de gens D'extrême gauche Il y a cette exigence de pureté De se dire à partir du moment Où t'as telles idées Ton comportement Il doit être en adéquation Et ça y est Bim t'es anarchiste T'es quelque chose proche du divin Alors qu'on est en mode Ni Dieu ni maître Exactement comme tu dis Corinne La société Les oppressions systémiques Elle s'arrête pas À la porte de la biblique T'as l'impression que Parce que tu vas rentrer Dans une organisation Qui a certaines valeurs Bah bim Les gens vont être tous Complètement déconstruits Et non Alors en fait C'est un idéal À atteindre collectivement Et c'est quelque chose Qu'on se fixe On est là pour essayer De le construire Dans l'anarchisme Il y a souvent je trouve La question de la violence Dans les moyens d'action Tu vois genre en manifestation Les affrontements Aux forces de l'ordre Etc La violence Ça peut être un frein à l'inclusion Est-ce que c'est aussi le côté Bah nous en tant qu'hommes Virilistes Éduqués à ça Donc dans l'idée Ça va bien se passer C'était plus ce rapport Au genre Et à la violence En tout cas nous On a toujours Dans le choix des bouquins Je parle pas de De choses qu'on ait faites Que ce soit très clair Au cas où la police Écoute ce podcast Mais je pense qu'on est Pour la diversité des tactiques Et c'est vrai que c'est aussi important Bah la bibliothèque C'est aussi un contrepoids Quelque part Pour les gens Qui se sentent pas forcément D'aller en manif Soit parce qu'il y a trop de monde Soit parce que Bah il y a des risques de violence Soit parce qu'ils ont pas L'énergie forcément Et moi c'était un peu mon cas aussi Pour monter une bibliothèque C'est que bah J'avais envie de faire quelque chose Sur la durée Enfin sans espèce De feuilles de fièvre De montagne russe émotionnelle Où c'est le mouvement Il faut tout donner pour le mouvement Que ce soit la loi travail Les gilets jaunes Adama Black Lives Matter Tout ça qui se met en place C'est super important C'est sûr qu'on veut être Quelque chose qui soit En soutien à ces luttes là Mais c'est quelque chose Dans lequel on donne Beaucoup d'énergie D'un seul coup Qui peuvent avoir Des moments moins chouettes Avec une répression forte Et là aussi Bon qui est-ce Qui gère la répression Je pense que c'est une question Qui est souvent genrée aussi Que ce soit au point de vue Bon les avocates Qui sont de garde Les personnes soutiens Qui font les dossiers Je sais pas sur Toulouse Quelle est la répartition Par genre Mais ça m'étonnerait pas Qu'il y ait pas mal De meufs dans le lot Après oui Bon la question de la violence Je pense que c'est cette image De l'anarchisme Et l'anarchisme Ça peut être ça Mais c'est aussi autre chose Je pense que le bouquin D'Elsa Dorlin Se défendre C'est un peu une référence Pour nous Parce que la violence Des opprimés C'est pas la violence Policière non plus Justement Il faut voir la violence D'où elle vient Est-ce que c'est une violence Qui est organisée Par exemple La violence d'état C'est une violence Qui est organisée Et volontaire De mater un certain type De population Ici J'aurais l'impression Que c'est aussi Une réponse Justement A des violences Des formes de violences Dont on parle pas beaucoup Par exemple Confisquer le savoir Dans des universités Qui sont hyper hiérarchiques C'est cassé En fait Par les bibliothèques Qui créent du commun Et surtout De l'accessibilité En particulier Pour les bouquins Tu parlais De la confiscation Des savoirs Dans l'anarchisme Si on regarde Les auteuristes Généralement c'est des auteurs Dans les théoriciens Les théoriciens anarchistes En termes d'ouvrage Il y a plus d'écrits Fondateurs Masculins Que féminins Je pense qu'il y a Plusieurs facteurs En fait Déjà il y a le truc De l'auteur Comme si c'était Un théoricien tout seul Qui pondait l'anarchisme Moi j'aime bien L'exemple de Kropotkin Souvent il est présenté C'est le livre de Kropotkin C'est lui qui l'a écrit Il a vécu ça Il a vécu ça Et il a pondu tout seul L'entraide La société du pain Et en fait Quand tu vois Sa femme était anarchiste Sa fille était anarchiste Tous les gens autour de lui Avec qui il avait Je pense à Marie Zidine Par exemple Qui était aussi sa traductrice Kropotkin à la base Il était géographe Marie Zidine Avec qui il était En correspondance Elle étudiait Le comportement des animaux Elle était biologiste Et quand il écrit Donc l'entraide Qui reprovient Sur le darwinisme Pour dire que Bah non C'est pas la survie Du plus fort Pour les animaux Comme les humains C'est la survie Des gens qui s'entraident Quand il écrit ça C'est sûr qu'elle a une influence C'est quoi la théorie anarchiste C'est quelque chose Qui sort d'un mouvement D'un mouvement Dans lequel il y a Beaucoup de femmes Malheureusement Les femmes ont moins accès À l'écrit À la publication surtout Je suis tellement Dans le féminisme Dans une recherche D'avoir des points de vue Pas forcément francophones Pas forcément blancs Sur un peu toutes les questions Que ça me surprend Quand aujourd'hui T'as des étudiants En histoire Ou en n'importe quoi Qui te sortent des bibliographies Où ils ont que des mecs Et souvent que des mecs blancs D'ailleurs Et c'est important De se rendre compte Que quand on utilise Uniquement la théorie Des hommes On perd aussi En justesse En fait C'est pas juste Parce que c'est gentil Et qu'il faut Qu'il y ait des femmes Tu vois C'est aussi parce que Des fois Il manque des choses Je pense qu'on le voit Au point de vue marxiste Les gens qui suivent Les écrits de Marx Qui ne traitaient pas Beaucoup Il faut dire De tout ce qu'on appelle Maintenant Reproduction sociale Etc Ils ont loupé Tout un pan Du capitalisme C'est intéressant Aujourd'hui De voir Tout ce qu'il faut faire Là dessus Pour reconstruire Les théories Qui prennent en compte Non seulement Des noms de femmes Parce que ça fait bien D'avoir des noms de femmes Mais aussi Qui prennent en compte La réalité en fait Du contexte non européen La réalité des femmes Dans le contexte européen Et tous ces domaines là Qui sont un peu ignorés Par le mouvement ouvrier Qui est centré Sur les ouvriers français En France Qui travaillent Dans des boulots Traditionnels Tels que L'industrie métallurgique Et c'est pas Que ces sujets là Sont pas intéressants Mais c'est qu'ils sont Surreprésentés Par rapport à d'autres choses Ce savoir là Toi tu l'as trouvé où ? J'ai fait pas mal de recherches En fait sur les femmes anarchistes Du fin 19ème Début 20ème Principalement Et ça se trouve Mais c'est vrai que Enfin moi Je faisais des recherches Par exemple Et tu trouves Qu'il y a pas mal de femmes Anarchistes japonaises Du début du 20ème Je trouvais ça super intéressant Et du coup Je reprends un bouquin Que j'avais chez moi Sur l'anarchisme japonais Au début du 20ème siècle Et tu te rends compte Que les femmes Elles y apparaissent pas Ou une fois En tant que femmes d'eux Parce que son mari Était aussi militant Faut vraiment retourner Un peu aux sources Ne pas croire aussi Tout ce qui a été publié Parce que souvent Il y a des livres Qui sont publiés aujourd'hui Qui disent Oui bon Les femmes et l'anarchisme Les femmes Malheureusement Elles peuvent pas trop militer Parce qu'elles gardent Les gosses à la maison A cette époque là C'est une époque très sexiste Et elles existent pas en fait Et souvent c'est des gens Qui se limitent Leur objet d'étude Ils vont étudier Tel groupe Dans telle ville A telle époque Et il se trouve Qu'il y a que des mecs Et en fait Si tu regardes Le reste de la ville A cette époque là Il y a 5 groupes anarchistes Dans les 4 autres Il y a des meufs C'est peut-être parce que Ce groupe là Considérait pas les femmes Comme autre chose Que la compagne d'eux Qui garde les gamins Et qui râle Parce que le mari fait grève Et qu'il y a pas assez d'argent Pour nourrir les gamins Mais en fait Les femmes anarchistes Elles existaient ailleurs Et en fait Ça les arrange un peu D'évacuer la question De dire Ah bah non Les gens étaient sexistes à l'époque Donc il n'y a pas de femmes Tu parlais tout à l'heure Par exemple du côté L'ouvrier L'ouvrière métallurgique Dans le marxisme Si t'es habitué A cette grille de lecture là Et que toi t'es concerné Des fois ça peut être aussi difficile Pour les gens de se dire Dans ce rapport de classe Je suis dominé Du coup j'ai mon argumentaire Ok on est prolon On est ceci Après si on change De grille de lecture Et que là on part sur un rapport De domination genrée Je suis peut-être ouvrier Mais du coup je suis dominant Et c'est là où je me dis Il y a les trucs à déconstruire Il n'y a pas Comme tu disais Qu'une source Aucune façon Aucune grille de lecture Mais plusieurs Il faut vraiment Un être conscient Et pas tomber dans la facilité Pas être mon sujet d'étude Il n'y a que des mecs Qui ont écrit dessus Et je ne connais que des mecs Peut-être Je vais regarder les meufs Qui ont écrit sur des sujets autour Et retravailler son sujet Il faut en être conscient Et nous c'est un truc Qu'on essaye de faire je pense Bon qu'on fait Quand on a le temps L'énergie Et surtout l'argent Parce qu'acheter des livres Ça coûte cher Et on ne peut pas toujours Les récupérer gratuitement Malheureusement Dans l'écologie par exemple On voulait faire un truc Vraiment sur l'écoféminisme Et aussi sur tout ce qui est Écologie Mouvement écologique Des pays qui ne sont pas européens Et des luttes De peuples autochtones De peuples qui ont été colonisés Qui n'ont pas forcément Le même rapport A l'écologie C'est genre plutôt Un parcours personnel Ou c'est aussi plus Le côté des études Qui peuvent t'amener A croiser des sources A chercher d'autres points de vue Je pense que c'est personnel Parce qu'on va le faire Pour les livres Alors c'est vrai Que les livres ont un peu Tout ce bagage Et on a certains livres Qui ne sont malheureusement Pas très accessibles Il faut dire ce qui est Pas tous heureusement Mais des livres Qui sont universitaires Et qui Bon à part ici J'espère qu'ils ont un peu Un autre public Mais sinon c'est quand même Des trucs qui sont Écrits pour la fac Par la fac Mais je pense qu'il faut le faire Quand on vit un truc Est-ce qu'on l'a vécu comme ça Parce qu'on est blanc Est-ce qu'on l'a vécu comme ça Parce qu'on est femme Est-ce qu'une autre personne Aurait vécu autre chose C'est pas quelque chose Qui est uniquement dans la théorie C'est quelque chose Qui est dans notre vision Du monde en général Et je pense qu'il n'y a pas Que les universitaires Qui doivent avoir cette démarche Je pense que tout le monde En fait Ouais mais est-ce que T'as pas l'impression aussi Qu'il y a un truc Qui se passe avec L'accès à la publication Par exemple Quand on regarde Au niveau de la fac T'as massivement Des personnes assignées meufs Dans les premières années de fac Et plus tu montes Dans les échelons Et moins t'en as Et en fait ça Ça s'explique par différentes choses Enfin je veux dire Le patriarcat Est pas une oppression systémique Pour rien T'as les préférences induites Qui font que par exemple Bah oui Tu vas avoir moins confiance en toi Donc tu vas te sentir Moins légitime de poursuivre Ou alors tu vas avoir besoin De plus de thunes Ou des trucs comme ça Qui font que tu vas plus vite Lâcher la fac Donc ça c'est des trucs De personnes individuelles Et on aurait tendance A se dire Oui bah Les meufs Elles vont pas continuer la fac Parce que Bah justement Elles veulent des gamins Etc Bon y'a quand même pas que ça Y'a aussi un phénomène Qui existe dans l'enseignement supérieur Qui est le harcèlement sexuel Y'a un collectif Qui s'appelle Le Clash Le collectif de lutte antisexiste Contre le harcèlement sexuel Dans l'enseignement supérieur Quelque chose comme ça Qui travaille là dessus Et qui explique Que c'est extrêmement difficile De faire pénaliser Les profs Ils bénéficient De cette position hiérarchique Donc là tu vois pareil On retrouve la question Du croisement Entre la hiérarchie Et les rapports de genre Y'a aussi En philo Tout le côté aristotélicien Les meufs Elles peuvent pas penser La théorie c'est pas pour les meufs Les meufs c'est la matière Et la pensée c'est les hommes Donc t'as tout un tas De choses qui interviennent Comme ça Dans le fait que Bah progressivement Ouais les meufs Elles vont plus à la fac Et je pense qu'il y a Le même genre de choses Qui se passent au niveau De l'édition Y'a plein de personnes Qui auraient des choses Super intéressantes à raconter Et bizarrement Elles le racontent pas Bah ouais peut-être Parce qu'elles sont habituées A ce qu'on leur confisque la parole A ce qu'on dénigre leur parole Soit on va parler à leur place Soit on va les couper Quand elles parlent Soit quand elles vont parler On va les réprimer Tu vois on parlait De la violence tout à l'heure Tu disais Ouais moi je suis un mec Donc on m'a appris Le rugby Les sports de combat Etc Ouais alors quand t'es une meuf Donc tu vas mettre Un coup de poing A un mec en CP Et après ton instinct Elle va tellement te pourrir Parce que t'es une meuf Et que t'as pas le droit A la violence Que tu vas jamais plus recommencer Parce que c'est ça en fait Qui se passe C'est qu'il y a une répression générale Pour les personnes assignées meufs Où on leur dit Toi t'as pas le droit A la violence Alors que les mecs Bah non c'est dans leur sang C'est normal quoi C'est Non seulement t'as pas le droit A la violence Mais t'as pas le droit A la colère non plus T'as le droit de pleurer T'as le droit de Ce que tu veux Mais t'auras pas le droit De te mettre en colère T'auras pas le droit Que pourrait recevoir Quelqu'un qui soit assigné Mec à la naissance Ouais et tout ça Probablement pour Protéger l'ego fragile Des mâles Qui se rendent compte Que un an en fait Se faire taper par une fille C'est possible C'est possible Mais c'est la honte Et c'est doublement la honte Bah ouais Tu m'ouvres une porte magnifique Sur une citation De ce bon vieux Proudhon La femme n'est pas seulement Autre que l'homme Comme disait Il parle d'un autre philosophe Elle est autre Parce qu'elle est moindre Parce que son sexe Pardon constitue pour elle Une faculté de moins Là où la virilité Manque, le sujet est incomplet Que lui manque-t-il à la femme Bah de produire des germes C'est-à-dire d'avoir des idées Au-delà de la blague Et de la provoque Aujourd'hui Quand t'as ça Dans un écrit anarchiste Qu'est-ce que ça questionne Est-ce que c'est quelque chose Qu'on met en rayon Qu'on met pas en rayon Est-ce qu'on se permet De déconstruire Et de dire Bah voilà Il y a des idées intéressantes Chez cette personne Est-ce que c'est Bon bah en fait non On l'enlève J'ai pris cet exemple-là Mais en vrai c'est des choses Que en creusant un peu Sur plein de théoriciens Tu peux aller chercher Du patriarcat Ou des agressions Tout ce genre de choses-là On a pas eu le problème Sur Proudhon Parce que je crois pas Qu'on est vraiment de Proudhon On pourrait hein Je veux dire On a des classiques De l'anarchisme Au-delà de ce qu'il a dit Sur les femmes Je pense qu'aujourd'hui Il y a quand même Beaucoup d'anarchistes Qui vont bizarrement plus Se référer au capital De Marx en fait Pour tout ce qui est Théroéconomique Et que la théorie économique De Proudhon Elle est un peu passée De mode Alors je veux pas parler Au nom de tous les anarchistes Mais des gens en tout cas Avec qui j'ai parlé C'est vrai que c'est pas Un théoricien qui est Il est encore vu Comme père de l'anarchisme Parce qu'il a fondé le mot Mais je pense qu'il n'y a pas Beaucoup de Proudhoniens Même tu vois Qui mettraient des pincettes Sur bon bah non Nous on est pas Aussi sexistes que ça Par contre on a eu Le problème récemment On a reçu beaucoup De livres du féminisme Donc qu'on appelle De la seconde vague Des années 70 on va dire Il y a des textes Qui sont toujours Très chouettes Il y a des textes Qui sont très datés On a aussi des trucs Un peu plus récents Mais de féministes Qui Enfin ou même des gens Je les ai tirés Même pas à féministes Qui écrivent sur le fait Que le féminisme américain Ils en font trop Nous en France Le féminisme français C'est trop bien On s'entend On est pas une dans La guerre des sexes On comprend ce que c'est La drague On a un truc de Finkielkraut aussi Les yeux se sont Ouverts autour C'est genre ok On balance les dossiers Bah on a un livre En fait sur Femmes et judaïsme Non seulement c'est Finkielkraut Mais c'est Finkielkraut Qui défend DSK En gros Donc c'est vraiment du lourd C'est un article Parmi d'autres articles Et c'est pas pour Finkielkraut Qu'on a le bouquin Bien sûr On a pas arraché les pages On les a pas collés ensemble Après on espère Que tout le monde est critique On a d'autres trucs Sur DSK Qui sont beaucoup plus intéressants Rebecca Smolnit Ces hommes qui m'expliquent la vie Elle a aussi un chapitre Qui revient sur L'affaire DSK Qui est beaucoup plus intéressant On va dire Voilà nous on est une bibliothèque On fait avec les livres Qui sont édités Des fois c'est dur Et c'est pour ça Qu'on édite des brochures C'est parce que des fois Il manque des choses Il y a des sujets Sur lesquels on trouve pas de livres Mais après on a aussi des trucs On a des bouquins Qui tout en partie Ont des trucs très très problématiques Que ce soit au niveau De l'anarchisme Bizarrement Oui on a des trucs vieux Et on pourrait les relire Et marquer à chaque fois Qu'il y a un truc sexiste Tu disais genre Proudhon fait partie des classiques Et pour moi L'anarchisme classique Ça renvoie à une époque Ça renvoie à un type de population Et effectivement C'est là que t'auras le plus de sorties Xénophobes, racistes, sexistes Que dans des autorises Beaucoup plus contemporaines Et peut-être non occidentales Ça c'est un truc que moi J'ai l'impression Je retrouve dans beaucoup de courants Ou des ouvrages que je lisais avant Maintenant quand tu les relis Les classiques Enfin là Je prenais l'exemple de l'anarchisme Parce que c'était le sujet Sur lequel je suis plus à l'aise Mais genre sur plein d'ouvrages Un peu considérés comme fondateurs Sur le féminisme en Occident Ça reste très occidental On orientalise à mort Tout ce qui est non blanc Etc Voilà je pense que c'est Certains travers Nous on est vraiment Dans un anarchisme Qui va faire attention À essayer de déconstruire Pas mal de choses Et dans un féminisme aussi Qui va chercher À déconstruire Pas mal de choses Et c'est pas facile C'est toujours Bah oui c'est toujours Tu lis un texte trop génial Et puis t'as un truc Vraiment Des fois limite violent C'est vrai que t'as dit Que les textes sont violents J'étais là Et puis des fois t'es là Genre ça te met dans un endroit Pas bien Pendant un certain bout de temps C'est jamais agréable De toute façon Quand t'es concerné Par une question Et que tu viens dans un lieu Où justement tu t'attends À avoir pas de violence À ton encontre Parce que tu te dis Ouais les personnes Elles prennent en compte En considération Ces questions là Ben justement pour moi Ça rejoint la question De ce qu'on disait tout à l'heure De C'est quoi la sécurité En fait c'est quoi safe Et justement Enfin je peux que renvoyer Au chapitre de Elsa Dorlin Dans se défendre Que cette question Enfin la sécurité Ça doit pas être L'absence de danger En fait ça doit être La capacité de se défendre Dans un lieu donné Justement Où à l'inverse De Si tu vas au bout de la rue Chez nos amis catholiques Ben tu vas pas pouvoir Te défendre de la même façon Que si tu viens ici Et justement S'il y a un truc que tu vois Qui est problématique Tu vas pouvoir le dire On va t'écouter si tu le dis Et surtout Il va pas y avoir que ça C'est à dire que Voilà tu dis Proudhon Ben typiquement Je crois que c'est à son époque Jenny Derricourt Elle lui a répondu Ben voilà Il y a une brochure Qui a été faite avec son texte Je sais pas si nous on l'a Mais en tout cas Sur un focus qu'elle existe Elle a répondu Et en plus Il n'y a pas eu que elle Après pareil C'était les travers C'était des intellectuels blanches Qui avaient accès au savoir A la culture de l'époque Mais bien sûr que déjà à l'époque Il y avait du Ben c'est ça Mais justement Elle se corresponde Enfin elle se répondent Etc Et perso Ouais pareil Corinne je suis assez Pour de dire Ben à la limite Si on voit un truc Qui est vraiment trash On va mettre une note Pour prévenir les gens Justement que Ben s'ils veulent ouvrir Cet ouvrage Il faut qu'ils sachent Que s'ils sont concernés Par telle question Ben ils peuvent se prendre De la violence Quand ils vont le lire Enfin voilà Parce que perso Voilà si je lis des trucs Où voilà Il y a toutes ces phrases De Proudhon dégueulasses Bon ben oui Ça va me faire chier Je vais tourner Et après Ben ça c'est ma capacité Perso Enfin je sais que tout le monde Est pas Enfin Tout le monde est pas Dans cette optique là Ou quoi Et ça fait pas la même violence A tout le monde justement Parce que c'est relatif Mais il y a autre chose aussi C'est évidemment Qu'on va retrouver Des trucs problématiques Chez des gens Qui pensent la même chose Que nous Mais pour moi Le plus important C'est vraiment Qu'il y ait des gens Pour leur répondre En fait le problème C'est pas que ces gens là S'expriment Le problème c'est qu'ils soient Tout seuls à s'exprimer Et c'est pour ça Que ça rejoint ce que je disais Tout à l'heure Sur la publication Pareil en fait Si on ouvrait beaucoup plus La publication A des personnes Qu'on entend beaucoup moins Enfin si les personnes En situation de minorité En fait Qui sont marginalisées Par le reste de la population Enfin par rapport aux normes Elles étaient beaucoup plus Mises en avant Bah là il y aurait Un phénomène de redistribution Je pense qui serait Complètement différent Et même de mise en valeur Parce qu'il se trouve Que bah voilà Jenny Derricourt Elle a écrit Elle avait beau être bourgeoise Bah on la connait quand même Vachement moins que Proudhon Donc il y a des phénomènes Comme ça qui se font Et je pense que La bibliothèque ici Elle permet aussi De rétablir Ce truc là C'est que oui Il va peut-être y avoir Proudhon Oui il va peut-être y avoir Comme tu dis Finkielkraut Mais il y a quand même Taquet taquet d'ouvrages Que justement Tu vas trouver nulle part ailleurs Et qui sont Beaucoup plus massifs Donc là ça remet Enfin pour Pour reprendre Belux Tu passes de la marge au centre En fait Si tu regardes Entre guillemets Les livres Les sujets Il y a de tout Et même justement En pourcentage Ça va être plus diversifié Que si je vais dans une Je connais pas les bibliothèques Municipales de tout Toulouse Mais que si je vais Dans la bibliothèque municipale Ou en effet Si je vais dans le rayon classique Ça sera qu'un type de population Qu'un type de personne Et il n'y aura pas la diversité L'équité La proportionnalité Que tu peux trouver Dans les rayons Qu'il y a ici Après je pense que Les bibliothécaires de Toulouse Enfin on veut pas dire Du mal d'eux non plus Après je pense que Les bibliothèques font Des gros efforts D'avoir Pour la littérature Tu trouves vraiment Des auteurs Mais après c'est Quelles auteurs sont traduits De quelle langue Et c'est toujours Le même problème Le message ne s'adresse Pas aux bibliothécaires Mais plus à Par exemple Quand ils veulent faire venir Rokia Diallo La mairie intervient Et interdit Donc bon Les personnes ont tenté Mais finalement Ce n'est pas arrivé C'était plus une petite Dédicace à Moudin J'ai une dernière question Je me dis qu'on est dans une bibliothèque Ça va être la question Vraiment bateau La Marca Féministe Quel livre vous conseillez Pour entrer en matière Sur ce magnifique sujet Le blog de la bibliothèque Le blog de la bibliothèque Non mais ça C'est une des réponses On ne conseille pas un livre Mais le blog de la bibliothèque Ok le blog de la bibliothèque Parce qu'il y a plein de chapitres dedans Et justement Il y a plein de trucs Qu'on ne peut pas trouver ailleurs Et ça met en commun Sur plein de thématiques Voilà c'est justement Très diversifié Et en même temps Il y a plein de petites introductions Et notamment La super brochure Il n'y en a pas une sur 100 Sur les femmes anarchistes Merci à vous de m'avoir accueilli C'était le huitième épisode De Pas Si Rose Le podcast éphémère Sur la vie toulousaine A retrouver tous les mardis Sur Youtube Teaser Spotify Ocha Et j'en passe Pour aller plus loin Sur le sujet Et notamment les questions De rapports genrés Dans les luttes De violences D'actions violentes De virilisme Je te conseille Le podcast Les coups sur la table Où sont les casseuses Le livre Éducation populaire et féminisme Récit d'un combat Trop ordinaire Analyse et stratégie Pour l'égalité Écrit par un collectif De 11 personnes Aux éditions La Grenaye Et les livres De Francis Dupuy-Derry Les Black Blocs La liberté et l'égalité Se manifestent Aux éditions Luxe Les nouveaux anarchistes De l'alter mondialisme Aux éditions textuelles Toutes les références De ce podcast Sont comme d'hab Dans la description Pas Si Rose Est un podcast Indépendant et autoproduit Merci pour l'écoute Et à la semaine pro Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada